Oui, toujours. Se confronter dans ce qui se fait de mieux dans notre championnat, c'est toujours excitant. Ça demande une bonne préparation aujourd'hui. On a toujours envie de jouer ces matchs. Et quand on voit qu'ils ont déjà perdu deux fois, ça donne plus d'espoir que les autres années ? Non, non, non. Pas spécialement. Il n'y a pas une question d'espoir ou quoi que ce soit. Pour moi, il faut remettre les choses vraiment dans le contexte. On dit Paris, ils sont un peu en difficulté. Peut-être à l'extérieur, ils ont eu des difficultés. Mais ça reste une équipe pour moi qui est redoutable à domicile. Et ça depuis des années maintenant. Donc, non, il n'y a pas de... Moi, j'ai aucune sensation que Paris est moins bien, surtout au Parc des Princes. Justement, jouer au Parc, c'est vraiment... Tu sens un climat particulier, c'est quelque chose de particulier pour toi ? J'en ai joué quelques-uns, je pense. C'est vrai qu'on regrette un peu l'ambiance chaude du passé. Mais après, ça reste... Voilà, ça reste... On voit que c'est le club français qui a mis tous les moyens en œuvre pour être au plus haut niveau possible. On le voit dans tout. Dans la structure, dans le stade, dans la pelouse, en tout, quoi. Donc, ils ont vraiment fait... Ils font... C'est un grand club aujourd'hui européen. Et oui, de jouer là-bas, ça reste toujours... Comme je dis, pour un footballeur, c'est dur de trouver mieux. Est-ce que vos deux dernières victoires en déplacement vous permet d'arriver là-bas avec plus de confiance et de sérénité ? Oui. Après, on est assez sereins sur ce qu'on produit comme jeu. Donc, ça sera de garder le même état d'esprit. Il ne faudra pas faire de différence le fait que ce soit à Paris. Il faudra essayer de produire la même chose. Essayer d'apporter la... Et de continuer à progresser dans les mêmes départements techniques. Et aujourd'hui, c'est ce qui fera du match Paris un bon match pour nous. Est-ce que vous jouez aussi sur la course en passion ? C'est que la moindre erreur contre une équipe comme ça ? Oui, on sait que, voilà. Après, on sait qu'il y a des éléments au niveau, voilà, concentration. Il ne faudra pas laisser d'espace. Encore moins de... Il ne faudra pas faire de cadeaux. Donc, ça, on le sait déjà. Mais c'est logique quand tu joues contre les grands clubs. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que vous sortez plus à l'aise à l'extérieur en dehors du match de Toulouse ? Non, il ne faut pas... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on est à l'aise du moment que toutes les consignes sont appliquées et qu'on arrive à mettre en place ce qu'on veut. Après, c'est... Il faut aussi imaginer que dans un match, il y a des faits de jeu qui tournent toujours en ta faveur ou en ta défaveur et qui fait tourner le match d'un côté ou de l'autre. On l'avait vu sur les bonnes performances comme à Lyon où, malgré qu'on soit mené au score, on a gardé une discipline. On a réussi à revenir au score à la mi-temps. Après, voilà, c'est... Comme je dis souvent, c'est un arrêt de gardien, un but de l'autre côté. C'est ce qui fait souvent la différence. À Metz, ça a été pareil en première mi-temps. Il faut juste amener le match dans le bon sens. Tu parles de garder la discipline. C'est la différence avec l'année dernière sur le bordel ? Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. On a essayé d'être plus ambitieux dans les années précédentes et ça s'est moins bien passé par moment. Aujourd'hui, on essaie de garder vraiment une ligne de conduite qui est cohérente et qui nous a déjà prouvé qu'on pouvait ramener des choses, des bons résultats. Donc, c'est ce qui conforte notre idée, nous aussi, à nous joueurs, de garder cette ligne de conduite. Donc, c'est plus facile de travailler avec un système quand on ne bouge pas ? Après, ça, je ne sais pas. Moi, je suis toujours gardien. Quoi qu'il arrive, je suis dans mon but. Donc, comme tu sais que je n'ai pas l'habitude de parler système ou quoi que ce soit, ça ne me concerne pas. Mais... C'est plus rassurant ? Voilà. Après, on voit qu'il y a une certaine, comme je dis, cohérence, tranquillité dans ce qu'on veut faire. On veut faire la même chose contre toutes les équipes, que ce soit domicile ou extérieur. Et essayer de devenir une équipe régulière. Donc, c'est pour ça que même le match Paris, nous, il ne faudra pas changer notre envie de bien faire. Peu importe le score, peu importe l'ouverture du score, peu importe ce qui se passe. Il faudra garder de la première à 95e minute la même envie et le même esprit de jeu. C'est toujours fragile, la solidité, comme on dit. C'est comme j'expliquais avant, il faut... Il y a toujours des faits de jeu qui sont importants. Après, on va dire que ce qu'on voit dans l'esprit et dans le travail aujourd'hui des défenseurs, soit centraux ou latéraux, il y a un axe fort qui défend. Là, je prends, par exemple, que ce soit Greg Sertic, Nico Palois ou Igor, qui ont été vraiment solides dans les duels et tout. Après, on a des latéraux qui se sont bien complétés, que ce soit avec Contento ou Pungé. Et surtout, Sabali, pour moi, qui me fait forte impression depuis le début de saison. Et voilà, on voit des gars qui... Chacun sait ce qu'il a à faire. On est là, nous, pour défendre et les autres pour attaquer. Donc oui, il y a une certaine tranquillité à ce niveau-là. Mais après, comme je dis, contre Paris, tout est relatif. Ça peut très bien se passer, comme ça peut aller vite, très vite. On verra la 59e minute. Non, voilà, ça fait partie des attaquants efficaces qui jouent avec des grands joueurs et qui lui servent des ballons tout au long d'un match et qui a la possibilité de marquer toujours beaucoup de buts dans chaque match. Et ça reste, voilà, ça fait partie des très bons attaquants. Donc, on sait à quoi s'attendre. Ce sera à nous de... Ça veut dire qu'il marque souvent et qu'il va souvent avoir le ballon devant le but. Donc, il va falloir être plus précis sur lui encore. Tu parlais de Youssef, en quoi il te surprend ? Dans le volume de jeu, enfin... C'est vrai qu'il a une maturité, un volume de jeu à son âge qui est assez impressionnant. Je le connaissais un peu. J'ai joué contre lui plusieurs fois, mais... Je le voyais pas comme ça. Il est partout. C'est signe pile et c'est un bon esprit en plus. Donc, ça fait plaisir de... Pour lui surtout, de voir ce qu'il fait aujourd'hui au Girondins. Ton regard sur ton jeune homologue, elle pensait où ? Qu'est-ce que tu penses de sa progression ? Elle est très bonne. C'est un gardien que j'ai vu à ses débuts et qui de suite m'avait interpellé sur ses qualités. Après, je pense que ce qu'il a fait de mieux, ça a été sa gestion de début de carrière. dans ses choix sportifs. Il a été, je pense, très intelligent, très bon, très patient. Et aujourd'hui, il est prêt à enchaîner les matchs dans un grand club. Et ça, c'est... Ça prouve, comme je dis, sa maturité et surtout sa patience, son apprentissage du passé. Vous savez, nous, le... Enfin... Je vais parler pour moi. Je vais dire, moi, en tant que gardien de but et footballeur depuis quelques années maintenant, notre principal outil de travail, notre principal plaisir et confort, c'est le terrain. Après, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, qu'il ne soit pas bon, c'est toujours embêtant. Après, c'est dommage que ça tombe sur nous. Mais après, voilà, j'espère que maintenant, on en a assez parlé. On verra ce qui sera fait d'ici un petit mois. Voilà. Mais c'est vrai que ça reste, pour nous, la base du foot. On aimerait toujours jouer sur des terrains impeccables. Toutes les équipes, je pense même, aimeraient. Pour toutes les équipes. Je veux dire, si... On va prendre la meilleure équipe du championnat de France. Je pense que si le PSG, aujourd'hui, devrait jouer sur un champ de patates chez eux à chaque fois, ce serait compliqué, quoi. J'imagine pour eux. C'est pas évident. Donc, pour tout le monde. Mais nous, en tant que footballeurs, on aime jouer sur des beaux gazons, quoi. Parce que c'est agréable. Et après, quand vous jouez sur des terrains où c'est un peu plus difficile à évoluer, il faut comprendre que... On dit souvent, oui, mais quand ils vont jouer en Coupe de France dans des petits clubs où les terrains sont pas bons, tu peux faire la différence autrement. Il y a la différence physique, technique. Il y a tactique. Là, on se joue contre des équipes de Ligue 1 préparées, comme nous, au plus haut niveau, sur des terrains qui sont beaucoup moins rapides. Donc, forcément, eux, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, voilà, on peut pas comparer. C'est vrai que le terrain, ça fait partie de l'outil du spectacle. Même pour le spectateur, je pense que c'est... On voit toujours des plus beaux matchs en tant que spectateur quand le terrain est magnifique. J'imagine que oui. Sous-titrage ST' 501